Nos S.O. ont du talent sur Rage. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'associations qui ont du talent dans la région. Aujourd'hui, nous allons à Avignon, où l'association Jongle avec la vie est représentée par Frédéric Robin. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Bonjour à toutes et à tous, il est encore temps, une bonne année. Alors, mon association, je l'ai créée en 2005. Pour vous expliquer un petit peu l'idée, j'ai créé un concept qui est basé sur le bénévolat, l'échange de savoir. Je mets à disposition du matériel et des compétences techniques. Sur l'espace public, je délimite par des petites barrières et des tapis que je jette au sol, un lieu qui devient privilégié et sécurisé et qui est ouvert aux passants et aux adhérents. Je propose dans cet espace plusieurs activités, dont bien sûr l'initiation et la pratique de la jonglerie, et puis de quoi dessiner, colorier, écrire, lire, il y a des jeux de société, il y a un espace détente où on peut faire la sieste, on peut apprendre à danser. Et en parallèle de ce concept que j'ai nommé le cercle, que beaucoup de personnes peuvent connaître, puisque je suis resté de nombreuses années sur la ville d'Avignon, notamment pendant le festival d'Avignon, et ces deux dernières années, pratiquement tous les mercredis, les samedis et les dimanches, la SPI. Et puis en parallèle de ça, je propose des ateliers d'initiation à la jonglerie thérapie. La jonglerie thérapie, c'est quoi ? La jonglerie thérapie, c'est une méthodologie que j'ai inventée, car au cours de mes dix années de pratique de transmission de la jonglerie, je me suis aperçu que je faisais bien plus que le simple fait d'apprendre aux gens à jongler. J'ai inventé un passage différent, une méthodologie, un séquençage, qui permet tellement de choses que bien souvent, j'ai un peu du mal à résumer tout ce que cela génère. De plus, souvent les gens, lorsqu'on leur dit que ça fait trop de choses, ils n'y croient pas. Et pourtant, c'est une réalité. En quelques mots, je dirais que la jonglerie thérapie permet d'augmenter le potentiel de chacun. En gros, je vais améliorer la coordination, l'insynchronisation, l'équilibre. Je vais connecter les gens dans leur conscience corporelle fine, qui va leur permettre vraiment de pouvoir avoir confiance en eux, revaloriser l'estime de soi, donc augmenter la confiance en soi. Les gens vont pouvoir s'appuyer vraiment sur leur capacité fonctionnelle réelle. Les croyances limitantes, où je suis nul, je suis maladroit, je suis incompétent, je vais balayer ça très vite. Je vais donc permettre aux gens de vraiment connecter cette sensation que tant de gens recherchent de lâcher prise. L'intérêt de la jonglerie thérapie, c'est que cela permet également de faire travailler en même temps les deux émissaires cérébraux. Du coup, des connexions neuronales sont réalisées et vraiment optimisent le potentiel de chaque personne. Des études universitaires d'Oxford le démontrent. Sur le blog dont je vous parlerai un peu plus loin, en fait, il y a un dossier qui explique et vous permet de découvrir ce qu'est la jonglerie thérapie. Et je crois sur la page 6 ou 7, vous avez donc l'article qui reprend les tests qui ont été réalisés par l'université d'Oxford. Quelles sont les actions que vous menez actuellement ? Malheureusement, il y en a de moins en moins. Je dirais, il n'y en a plus qu'une. Je travaille avec l'ADEF, l'Agence Départementale Enfance Famille d'Avignon, qui m'ont donné la possibilité de donner des cours à la petite enfance. Je m'occupe donc de 4 adorables bambins qui ont entre 8 et 11 ans. Je vais m'occuper de toute l'année à raison d'une heure par semaine. Et tout le monde est absolument ravi emballé. Et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler en leur compagnie. Il y a de fortes chances pour que, sur l'année qui arrive, il y ait encore des partenaires qui sollicitent mon action. Donc la pose du cercle dans différents festivals, notamment celui de la Buena Honda. Peut-être encore une fois le Festival d'Avignon, le Festival Sans Dessus-Dessous à Malmort, et puis d'autres festivals qui, je l'espère, vont pouvoir se manifester. J'ai obtenu d'excellents résultats dans des IME. Là, j'ai fait une démarche auprès de l'hôpital de Montfavet, hôpital de jour, pour tenter qu'il découvre la pratique de la jonglerie-thérapie. Il devrait m'ouvrir une journée découverte. J'espère beaucoup obtenir le soutien de la responsable de la formation continue de l'établissement. J'ai aussi contacté une rectrice d'académie sur Lyon qui s'occupe de former les profs de PS. Ouh là, il me semble que j'ai un gros, gros, gros travail à faire et à apporter. Comment vous financez-vous ? J'ai tenté désespérément d'être soutenu par différentes collectivités. La problématique, c'est que mon projet est tellement novateur, ce que je fais, c'est tellement hors normes, que je ne rentre dans aucune case. Ce n'est pas connu, donc du coup, on met de côté. Au lieu de s'intéresser à ce que je fais, on met de côté, et puis je n'ai pas de financement. Donc là, ça devient très, très, très inquiétant. Mon objectif, pour tenter de m'en sortir et de faire vivre ce projet, cette méthodologie qui donne d'excellents résultats, c'est d'ouvrir une école et un centre de formation. J'ai lancé une opération de crossfunding sur un site qui s'appelle Hello Asso pour tenter d'obtenir des financements. En parallèle, il y a bien sûr les adhérents et puis toutes les actions que je mène avec les festivals et lorsqu'il y a des personnes qui commandent mon activité. Vous avez des projets pour l'avenir ? Vous m'avez parlé d'un centre de formation, par exemple. Alors, des projets, ce n'est pas ce qui manque. Notamment sur Toulouse, deux jeunes étudiantes qui ont reçu des cours de jonglerie-thérapie, qui ont pris la mesure de ce que cela peut apporter, souhaitent me faire travailler avec le plus grand centre d'oncologie d'Europe. L'oncologie, c'est tout ce qui touche au cancer, pour reconnecter la conscience corporelle, notamment des femmes qui sont touchées spécifiquement par les cancers féminins, rebooster l'estime de soi, rebooster la confiance en soi. Et puis, j'ai beaucoup de projets. Donc, bien sûr, la création de cette école, ce centre de formation. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, former les profs de PS serait pour moi une excellente opportunité. L'intérêt, c'est de pouvoir vraiment faire connaître et former des gens, puisque hormis mon fils, il n'y a que moi qui connais cette méthodologie. Au vu des bienfaits qu'elle donne et que je constate jour après jour, je me dis que c'est vraiment très intéressant que d'autres personnes que moi puissent utiliser cette méthodologie au profit des patients ou élèves. Donc, je peux cibler les orthophonistes, les psychomotriciens, tout le personnel qui va encadrer les seniors, tout le personnel qui va encadrer le handicap, tout le personnel qui va encadrer les problèmes psychiatriques. Bien évidemment, je peux rentrer au niveau des entreprises pour optimiser le potentiel des salariés. C'est un univers complet. J'ai l'espoir de créer une nouvelle filière. C'est un nouveau métier que je suis en capacité de créer. Cette méthodologie, elle est facile à apprendre, rapide et elle donne des résultats qui incontestablement, indéniablement sont là. Est-ce que vous avez deux, trois retours d'expérience, par exemple, de personnes avec qui ça a fonctionné ? Est-ce que vous pouvez me donner un petit exemple ? L'élève type qui progresse grâce à la jonglerie thérapie. J'ouvre mon livre d'or et je lis. Ça prendra un petit peu de temps parce que c'est très créatif. C'est un cœur qui est formé par le texte de la personne qui a écrit, au centre duquel il y a une très jolie fleur. Je commence donc à lire. Après cette première expérience, je me sens rassuré, encouragé, attentive, consciente, enthousiaste, joyeuse, motivée, envie de partager, de faire connaître, de contribuer, à accompagner dans la connaissance et la conscience de soi, dans la joie, le plaisir, la confiance, le désir, l'assurance, le bonheur de croire en soi, en son potentiel, en ses dessins, à retrouver l'innocence de l'enfant intérieur avec la maîtrise de l'adulte, libérée du contrôle et des fausses croyances toxiques. J'ai mis un petit peu de temps pour le lire parce qu'en fait, la personne a écrit, au fur et à mesure, le cœur est dans une continuité. Donc du coup, je suis obligé de tourner le livre d'or pour parvenir à lire correctement. Voilà un témoignage d'une personne et j'en ai de multiples autres. Je résous les problèmes de dyslexie très rapidement. On peut dire que parfois, je bouleverse des vies. Justement, lorsque j'élimine les croyances limitantes des gens qui se croient maladroits, incapables, nuls, ces gens-là, très rapidement, je les remets dans la conscience qu'ils sont loin d'être ce qu'ils croient. Et du coup, ça offre des portes et un nouveau chemin de vie qui est fort, fort, fort intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter ou bien pour suivre votre actualité ou vous donner un coup de main ? Adhérer à l'association, par exemple ? Alors, pour me contacter, il suffit d'écrire en minuscule et de taper sur n'importe quel moteur de recherche « Jongle avec la vie », tout attaché en minuscule. Vous serez orienté pour mon blog. Ça fait « jongleaveclavie.blogspot.fr ». Vous pouvez également m'appeler au 06 87 83 29 08 06 87 83 29 08. Vous pouvez adhérer à l'association. Vous pouvez nous aider financièrement en participation sur l'opération de crossfunding sur le site Elo Asso. Vous pouvez me faire connaître auprès de responsables qui seraient intéressés ou si vous voyez des opportunités où j'ai la possibilité d'exprimer mon, on peut dire, talent de pédagogue et permettre à plein de gens de profiter de mon expérience. On en a grandement besoin. Vous pouvez également me contacter sur jongleaveclavie.com Votre asso a du talent ? Contactez-nous ! rédaction-arrobase rach.fr